Bonjour, alors dans ce clip qui repose, dont une partie repose sur ce qu'on a déjà expliqué dans le clip précédent sur la lecture de données depuis une base de données, ici on va s'intéresser à l'écriture en base. Ce qui est un peu plus simple que d'exploiter un ensemble de résultats reçus. Il y a évidemment un certain nombre de méthodes et de constructions à réaliser pour exploiter les résultats. Pour injecter des choses, en tout cas de façon simple, il n'y a rien de bien compliqué. Donc je vais repartir sur un deuxième code qui va me permettre d'injecter des choses dans la base de données. Donc je vais l'appeler testdbécriture. On va essayer d'injecter des données dans la base de données que nous avons créée à la main. On pourrait très très bien la créer dans le code. Il suffit de se connecter, alors cette fois, il suffirait de se connecter à la base de données sans même, enfin disons, se connecter au serveur de base de données sans se connecter à une base de données. Donc il suffirait simplement d'omettre testpise, par exemple, ici dans l'URL. Et ça nous permettrait simplement d'être connecté au serveur et d'y réaliser des créations de bases de données et de tables par programme. Bon, oublions cette partie-là, ce n'est pas la plus importante. On peut considérer que les bases de données préexistent, par exemple. Alors, je vais mettre des try-catch un petit peu partout. Est-ce qu'il est nécessaire de mettre, en tout cas ? Donc, pour rappel, ça, c'est mon petit idiome qui me permet de charger la classe D-Driver, me connecter à une base de données avec différents paramètres, dont les principaux sont l'identité de la connexion, enfin de celui qui va se connecter, de l'identité de l'utilisateur de la base de données, et puis le mot de passe. Rappelons encore une fois et insistons bien lourdement sur le fait que normalement, le mot de passe ne devrait pas être représentant dans le code source. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut vouloir faire ? Eh bien, c'est assez simple. On va simplement essayer de construire une petite fonction qui va nous permettre de lire au clavier un nom et puis une valeur, et qui va nous renvoyer une personne. Alors, une fonction qui va s'appeler createPersonneFromKeyboard. Voilà. Alors, comment va fonctionner cette fonction ? Alors, d'abord, elle va reposer sur le fait qu'on va lire au début du clavier, donc on va utiliser la classe Scanner, qui est quand même bien plus simple pour réaliser ce genre de construction. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? PrivateStaticScannerNewScanner.in. Donc, ça, ce sera préalable à tout. Scanner, par exemple, je vais l'appeler SC. Voilà. Scanner, il me faut faire l'import. Très bien. Et puis, je vais créer cette fonction où on va essayer de lire au clavier. Donc, on va afficher quelque chose d'intéressant. « Donnez-moi un nom et un âge. » S'il vous plaît. Et puis, on va faire la saisie. Donc, on va lire une ligne. Alors, il y a peut-être une façon de lire, de lire, je ne me souviens plus très bien. Mais dans JavaUtileScanner, on va voir s'il n'y a pas de quoi lire juste une string et non pas une ligne entière. Je crois que non. Il y a juste nextLine pour lire la ligne entière. Ce n'est pas très grave. On va juste faire un nextLine. Très bien. Alors, scNextLine, ça, ça va me permettre de saisir le nom. Et puis, string, l'âge, ce sera sc.nextLine. Sur la ligne suivante, on aura l'âge. Mais simplement, on va le convertir. Donc, on va faire une conversion. En faisant quoi ? Eh bien, en utilisant la classe Integer. Et puis, le parse Int qui permet, à partir d'une chaîne de caractère, donc je vais l'appeler AS, à partir de AS, la chaîne de caractère, de décoder cette chaîne de caractère et d'en retrouver l'entier qui correspond. Très bien. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait ? Simplement, on construit une personne de nom N et d'âge A. Voilà, donc ça, c'est une fonction de createPerson de FrankKeyboard. Ok, très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici ? Donc, ST, eh bien, on va essayer, cette fois, d'insérer dans la table. Voilà, donc on va, alors peut-être que si, voilà, si l'âge vaut zéro, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renvoyer nul. On considérera que si l'âge vaut zéro, eh bien, on ne construit rien. Voilà. Et donc, c'est qu'on veut s'arrêter. Ok ? Voilà. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici ? Eh bien, tant que, alors, on va se construire une personne, prendre une référence P. Oui, très bien. Et puis, on va essayer d'appeler la fonction qui me permet de récupérer une personne. Voici. Et puis, tant que ça, c'est différent de nul, eh bien, on va essayer d'injecter ça dans la base de données. C'est aussi bête ou simple que ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici ? Eh bien, on va construire l'ordre SQL qui permet de réaliser ceci. Alors, comment est-ce qu'on fait ça ? Eh bien, je vais me créer une chaîne de caractère que je vais appeler, je ne sais pas, mon fameux insert. Donc, je vais l'appeler comme ça. Alors, que vaut cette chaîne de caractère ? Eh bien, elle va faire un insert into personne. values, eh bien, il faut que j'indique quelles sont les valeurs que je veux insérer. Donc, ça commence par ça. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire apparaître ici ? Alors, je veux faire apparaître le nom de la personne. Donc, c'est p.getnom, suivi de la simple apostrophe pour fermer la chaîne de caractère et qui représentera le nom. Suivi de quoi ? Eh bien, suivi aussi de la représentation. Donc, je ferme ici. La représentation de l'âge de la personne. Donc, je vais écrire l'âge. Et puis, une fois que j'ai écrit l'âge, je vais fermer la chaîne de caractère par la parenthèse qui ouvre values. Je vais la fermer ici. Voilà. Donc, je peux, juste pour le plaisir, pour débugger en cas de problème, je vais afficher l'ordre SQL. Le statement SQL, je vais l'afficher ici pour voir à quoi il ressemble. Donc, mon insert, voici. Alors, maintenant, si je veux le faire, en supposant que ça fonctionne, que c'est le bon, c'est assez simple, en fait. J'ai une fonction execute qui me permet d'exécuter un ordre SQL. Voilà. Donc, execute. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais demander à exécuter mon ordre SQL. SQL, alors c'est st.execute, qui est mon ordre SQL, correspondant à l'insertion dans la table personne des valeurs choisies. Il suffit ensuite, une fois que j'ai terminé, bien sûr, toujours de prendre soin de fermer la connexion. Voilà, j'en ai plus besoin ici, donc je la ferme proprement. Voilà. Donc, si j'ai essayé d'exécuter ça, on va voir, ça devrait fonctionner. Eh bien, on va me donner un nom et un âge. Alors, je vais taper un nom, Jules. Ensuite, je vais lui donner un âge, 89 ans. Bon, apparemment, je n'ai pas eu d'erreur, donc on a réussi à réaliser l'insertion via cet ordre SQL-là, qui est tout à fait conforme à ce qui est attendu pour la table personne. Donc, je vais essayer d'en rajouter un autre, Jules et Louise. Et puis, Louise, elle a 34 ans. Voilà, et donc, quand je veux terminer, qu'est-ce qu'il faut que je mette ? Alors, je vais mettre un nom qui ne sert à rien, et puis il faut que je mette 0 pour terminer. Très bien. Donc, maintenant, si j'exécute l'autocode, je devrais voir, en plus de ce qui était dans la base de données, Jules et Louise, qui ont respectivement 89 et 34 ans maintenant. Voilà, donc je vois bien. Robert, 56, Germaine, 65, Jules, que je viens de rajouter, qui a 89, et Louise, qui a maintenant 34. Donc, l'écriture en base de données ne pose pas de problème en tant que tel. Si ce n'est qu'il faut faire très attention, le code qui est ici peut être dangereux. On peut faire ce qu'on appelle de l'injection SQL. Il faudrait vérifier que dans GetNom, il n'y a pas, ce n'est pas une chaîne de caractère bizarre qui permettrait, en fait, de réaliser une opération un peu particulière. Donc, c'est simple à réaliser ici, enfin, dans son principe, mais il faut faire attention, il y a des problèmes de sécurité assez compliqués avec SQL. Je vous engage à aller voir les problèmes de ce qu'on appelle injection SQL.